L'engagement des Skandarani, comme d'autres militants, au niveau du Mouloudia d'Alger, était quelque chose de naturel. La famille Skandarani est une famille bien connue au sein du Mouloudia. Le cœur des Skandarani était un cœur mouloudien. Le chef de famille a été amené à hypothéquer un de leurs biens, pour ne pas dire peut-être le seul, un de leurs biens à Cherchelle, pour pouvoir sortir le club de sa crise. Vous voyez la dimension du sacrifice qui à l'époque pouvait se faire. Ils avaient un café à la rue de Tanger. Et là, tous les dimanches, parce que les matchs se déroulaient les samedis et dimanches, donc tous les dimanches, ils venaient recueillir les résultats des compétitions qui étaient affichés dans le café de Skandarani. Tout le monde venait à la rue de Tanger pour savoir quels étaient les résultats des autres équipes. Sous-titrage ST' 501 Les frères Skandarani vont jouer un rôle déterminant dans certains choix de la carrière de Mustafa. Sous-titrage ST' 501 Son nom Hamoud a été un éminent joueur du Mouillard d'Alger. C'était quelqu'un qui a marqué son époque. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mostafa Skandarani est né le 17 novembre 1920 dans la partie basse de la Casbah. Cet endroit, proche de la mer et du port d'Alger, avait été à l'époque de la splendeur de la cité, un important quartier commercial. La maison où il est né est située dans la passe numéro 10 de l'avenue Amarali, d'Yali-la-Pointe, la rue Buffon. Il grandit dans cette maison jusqu'en 56. Puis, part vivre non loin de là, à Sainte-Gênes, aujourd'hui Boulorine. J'avais signé au Mouillard d'Alger ma première licence en 1935. J'avais participé pendant deux saisons en équipe minime dont j'étais le capitaine. Et simultanément, je suis passé en junior, où j'étais aussi le capitaine d'équipe. Et j'avais dans l'idée de faire une carrière professionnelle même. Le poste d'Yali, j'étais en tant qu'attaquant des milieux terrains. Le numéro sage de 14 ans, au cercle du Mounoudia, il a été créé une société musicale que l'on appelait Mizar Jaze'il. Dont le professeur était Hamid Sbti. C'est avec lui que j'avais commencé mes premiers pas.